Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo puisque je vous présente aujourd'hui le best-seller de chez Amazon, l'EcoDot 5 l'enceinte en tout cas d'Amazon qui se vend le plus puisqu'il y a tellement de promos au cours de l'année qu'elle est pas très chère, alors actuellement celle-ci puisqu'il y a deux modèles, il y a un modèle à 60€ et un modèle à 70€ le modèle avec LED intégré c'est celui-ci, c'est à 70€ mais très rapidement je pense que le prix devrait baisser alors on va passer très vite sur le déballage, le carton c'est du standard, on a le câble d'alimentation quelques notices et l'enceinte qui n'a pas vraiment changé par rapport à la version précédente alors à titre de comparaison, voilà l'EcoDot 4 qui se trouve sur la droite et l'EcoDot 5 sur la gauche on constate que le port jack a disparu malheureusement, donc on a simplement le port d'alimentation qui se trouve juste ici et globalement on va retrouver les mêmes boutons, c'est à dire le bouton volume plus, volume moins alors avec un design un petit peu changeant, on a le bouton action et le bouton mute alors pour rappel, le bouton action ça permet de l'utiliser sans dire le mot clé que je ne vais pas dire ici pour affoler vos enceintes et puis avant d'aller plus loin en tout cas, pour moi vraiment Alexa c'est sans doute le meilleur assistant alors pour plusieurs raisons, non seulement par rapport à Siri, donc on est loin pour la pertinence des réponses et surtout même par rapport à Google Assistant, je trouve qu'on est loin dans la compatibilité il y a souvent plus de produits compatibles Alexa, donc pour moi c'est le meilleur compromis et sans doute d'ailleurs meilleur rapport qualité prix on va maintenant passer à l'installation et franchement il n'y a rien de compliqué surtout que depuis le site, vous pouvez très bien demander à ce que votre enceinte soit déjà reliée à votre compte donc c'est ce que j'ai fait et étant donné que j'ai d'autres enceintes, je n'ai absolument rien fait pas besoin de mettre le mot de passe, pas besoin de faire quoi que ce soit l'enceinte est installée, franchement ça c'est vraiment top et puis en plus de tout ce qu'on peut faire avec une enceinte connectée, écouter de la musique, poser des questions utiliser toute la domotique de la maison, éclairage prise ce que j'aime bien quand même c'est qu'il y a tout un système notamment de drop-in vous pouvez parler entre enceintes, d'autres enceintes aussi, franchement ça c'est top et là aussi passer une annonce entre enceintes c'est pas mal, malgré tout toutes les enceintes le font mais je trouve qu'Alexa le fait mieux que les autres allez c'est parti, écoutez voilà donc il n'y a plus qu'à attendre et la configuration va se faire alors personnellement je n'ai rien eu à faire, c'est ce que je vous disais, par contre si c'est votre première installation il faudra installer l'application Alexa, créer un compte et puis tout simplement d'ajouter un appareil, c'est ultra simple allez première nouveauté, c'est si on tapote juste en haut, voilà regardez j'étais en train d'écouter un morceau, je mets en pause, je reprends la lecture ça c'est quelque chose qui manquait à l'enceinte précédente alors c'est très bien, par contre si on tape un petit peu à côté, voilà, comme ceci je vais louper un peu le truc, bon là ça fonctionne ça me le fait aussi avec le HomePod mini ou même le HomePod traditionnel bon, des fois ça ne marche pas, c'est juste un coup à prendre et puis je ne vais pas vous le faire écouter, mais en matière de son alors le son a été amélioré, c'est ce qu'explique en tout cas déjà Amazon et effectivement à l'écoute, on entend quand même une différence avec la version précédente alors c'est vrai qu'entre l'Echo Dot 3 et l'Echo Dot 4, je n'avais pas noté de différence de son là on entend quand même quelque chose d'un petit peu plus profond un petit peu plus de grave, mais franchement alors si c'est sensible, en tout cas on entend la différence je trouve que la qualité sonore au niveau de la précision ce n'est pas non plus extraordinaire bon, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus génial je trouve qu'on a perdu un petit peu de précision pour la puissance, donc c'est un petit peu dommage et puis alors pour ceux qui connaissent un peu on se rapproche un petit peu du son de l'Echo 4 c'est le modèle au-dessus qui coûte 100€ que j'avais testé également peut-être un petit peu moins précis quand même mais on retrouve les basses chaleureuses de l'Echo 4 en plus du capteur de présence, on a une nouveauté puisque c'est un capteur de température alors je n'ai pas compris comment interroger directement l'enceinte sur ce capteur de température par contre on voit le niveau et je pense que c'est simplement pour utiliser dans les routines donc à un certain niveau de température vous pouvez actionner une routine par exemple à plus de 25 degrés baisser les volets lorsqu'il fait chaud par exemple des trucs comme ça et de la même manière, le capteur de présence qui est intégré également, vous allez pouvoir l'utiliser avec des routines si par exemple l'enceinte détecte une présence et bien ça va allumer une lumière par exemple on notera également que cette enceinte contrairement à l'Echo 4 n'embarque pas de concentrateur Zigbee donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en tant que concentrateur mais franchement pour le prix je pense que c'est quand même pas mal à propos des dimensions on est sur un objet assez petit puisqu'on a une longueur de 10 cm une largeur de 10 cm et une hauteur de 9 cm donc franchement vous la mettez partout et puis remarque tendance évidemment la consommation alors j'étais assez étonné mais finalement c'est comme pour la version précédente donc là je suis à 8 watts de consommation lorsqu'elle n'est pas branchée je monte à 9 watts lorsqu'elle est en veille et puis lorsque j'écoute de la musique à peu près à 50% je passe à 10 watts donc en gros j'ai une consommation de 10 watts et en permanence ça va vous consommer 1 watt ce qui n'est pas énorme maintenant bon si vous n'utilisez pas évidemment débranchez là et puis avant de passer à quelques exemples de ce qu'on peut faire avec cette enceinte puisque quand même pour les personnes qui n'ont vraiment jamais utilisé d'enceinte c'est quand même bon à savoir sachez que lorsque vous tapotez le haut donc vous avez la possibilité de mettre en lecture et en pause mais si votre réveil sonne et bien vous allez pouvoir l'arrêter c'est un petit plus mais ça évitera que certains nerveux ne jettent l'enceinte n'importe où la face roulée ça serait dommage cette enceinte est compatible Bluetooth activation Bluetooth recherche voilà donc pour connecter l'EcoDot 5 à un iPhone par exemple rien de plus simple vous dites ce mot là et vous allez dans les réglages Bluetooth vous sélectionnez votre enceinte et c'est terminé alors pour ceux qui utilisent Apple Music c'est compatible en tout cas vous pouvez passer comme ça pour envoyer du son que ce soit sur YouTube ou une autre application allez on vrac voilà ce qu'on peut faire quel est le cours de l'action Apple ? le vendredi 21 octobre 2022 à 15h44 l'action Apple s'échange à 143 dollars américains et 91 cents sur le Nasdaq en hausse de 0,36 qui y a-t-il ce soir sur France 2 ? ce soir sur France 2 à 21h10 tropique criminelle raconte-moi une blague quel est l'un des plus grands paradoxes ? qu'un ventilateur soit efficace alors qu'il ne fait que brasser de l'air voilà donc vous pouvez installer énormément de skills c'est ce que je vous ai il y a plein de produits connectés qui sont compatibles les aspirateurs etc donc tout ça ça fonctionne et les résultats en tout cas les réponses sont assez pertinentes je trouve par rapport notamment à Syrie quelle est la recette de la tarte aux pommes ? d'accord pour tarte aux pommes je vous recommande tarte aux pommes sur marmiton 55 minutes de préparation pour 6 que souhaitez-vous faire ? commencez la recette quel est le cours de l'euro face au dollar ? traduit de unique.com actuellement sur dixième.com le taux de change de l'euro par rapport au dollar est de 1.26836 qui est le premier ministre en France ? le poste de premier ministre de la France est occupé par Elisabeth Borne depuis le 16 mai 2022 et en plus donc on a une information supplémentaire donc je vais arrêter là puisque c'était simplement pour montrer aux personnes qui ne connaissaient pas mais on peut faire évidemment plein de trucs avec Alexa et sans doute ce que je préfère alors c'est les annonces annonces quelle est l'annonce ? bonjour à tous annonces en cours et ça honnêtement c'est super si vous avez une maison à plusieurs étages pour appeler les enfants pour venir manger voilà ce que je pouvais vous dire sur la nouvelle Echo Dot 5 alors si vous aviez déjà la 4 avec l'inscription LED je pense que ça ne vaut pas forcément le coup de switcher en tout cas à ce prix là à 70 euros attendez peut-être quelques promos par contre si vous aviez la 3 je pense que là il commence à y avoir un gap notamment de design mais également avec les capteurs de température la qualité du son qui a été améliorée et puis j'aime bien ce bouton ce tapotement sur l'enceinte pour arrêter l'alarme ou tout simplement mettre en pause ou en lecture une chanson si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à aller voir également les anciennes vidéos sur Alexa ça peut toujours aider à très bientôt à très bientôt